Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois d'août 2018. Je vous rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné en finale de 2 cartes des anges de l'amour et 2 cartes de l'oracle de l'énergie. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez prendre contact avec moi. Mes chères Vierges, je vous souhaite un heureux anniversaire à toutes et tous. J'ai pigé pour la première semaine l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. En deuxième position, j'ai pigé le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite, ayez foi en vous-même. J'ai pigé le monde. Allez les Vierges, regardez un petit peu ça. L'étoile, le monde, le soleil, le monde. Quel beau tirage ! Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. C'est la plus belle carte du tarot, le monde. Tout vous est permis. Et on termine avec l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Et il est temps de déployer vos ailes. Alors, nous allons commencer avec l'étoile qui est une belle arcane pour cette première semaine. Et l'étoile, elle vient vous dire que vous avez raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse dans vos projets ou votre projet. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec de l'optimisme, de l'enthousiasme et surtout de la confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Et des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur le long terme. C'est le moment que vous pouvez imaginer votre vie telle que vous souhaitez, telle que vous la vouliez, telle que vous la voulez. Mais pour cela, il faut agir en conséquence. En tous les cas, vos attentes et projets bénéficieront désormais d'hospices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèles. Soyez fidèles à vous-même et vos pressentiments sont tout à fait exacts. Le soleil vous indique que vous allez entamer une période bénie et vos succès dépasseront toutes vos attentes. Si vous avez comme projet de vous lancer dans une entreprise, elle connaîtra le succès. Si vous avez le projet de changer de situation de travail, côté professionnel, ça sera un succès. Tout ce que vous allez changer connaîtra un succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Et au cours de cette période, vous serez peut-être inspirés par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. En tous les cas, ayez foi en vous. Pour certains d'entre vous, vos démarches de croissance personnelle et spirituelle livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. En tous les cas, vous êtes sur une magnifique voie. Et on voit avec le monde, mes chères Vierges, vous allez accomplir un geste d'une grande importance. Et vous pouvez être très, 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 très fier de vous, de ce que vous allez réaliser. Vous allez franchir une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude. Tout ce que vous avez en tête et ce que vous allez entreprendre, faites-le, que ce soit sentimental, professionnel. Dans tous les domaines, vous avez le feu vert et ce sera une réussite. En deux mots, atteinte d'une nouvelle étape, réception d'une récompense, peut-être l'achat d'une nouvelle maison, peut-être ce que vous allez construire, peut-être un nouvel emploi, une clarté complète, une conscience cosmique, apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents, et une grande, grande liberté et vous continuez sur votre lancée. Et on termine ce mois avec l'expérience de vie qui annonce qu'un événement va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme qui vous incitera à apporter des changements à votre vie et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré ignorer. Peut-être que vous aviez mis ça dans un placard, peut-être que vous l'aviez occulté aussi, mais c'est le moment, ça va ressurgir tout ça. Vous constaterez qu'il vous est désormais impossible, de faire la politique de l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Et il sera aussi question d'un moment de liberté et d'éveil. Et votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée. Déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère tout simplement, ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment emprunter. Eh bien, voilà un beau tirage. Donc, voilà, probablement qu'avec l'étoile, le soleil et le monde, eh bien, voilà, il est grand temps de sortir des choses qui étaient enfouies. Et là, vous avez... Il faut le faire parce que c'est quelque chose qui va vous apaiser. C'est quelque chose que vous allez vous sentir plus léger à ça. Mais voilà quel beau tirage. Quel beau tirage pour vous, pour ce mois d'août. Les anges de l'amour. Alors, pour la première quinzaine d'août, gardez l'esprit ouvert. C'est-à-dire, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On se fait toujours une image. On a une image d'un type d'homme cravate ou cuir ou smoking ou costume. Mais ce n'est pas le physique qui compte. C'est ce qu'il a à l'intérieur. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de votre attente. De vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Vous n'avez pas vu ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Gardez l'esprit ouvert. Vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui ne correspond pas du tout physiquement à vos demandes. Mais par contre, mais par contre que si vous parlez avec et bien vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup de points en commun. Donc, le physique, oui, c'est ce qu'on voit en premier et c'est mieux de voir l'intérieur que le physique. Et bien, voilà, pour la première quinzaine d'août pour les énergies, et bien, j'ai pigé corne d'abondance. Waouh ! veut exaucer. Et bien, les vierges, ça c'est beau, hein ? Vous recevrez une récolte d'abondance et de formidables bénédictions et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière ou d'un nouveau emploi qui vous valorisera ou d'un amour ou d'avoir une maison ou d'agrandir votre famille etc. Alors, l'accord d'abondance elle est là pour vous récompenser de tout ce que vous avez effectué. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Vous allez récolter ce que vous avez semé et préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. C'est magnifique ! Voilà pour la première quinzaine et nous en terminons avec la deuxième quinzaine d'août dans les anges de l'amour lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble peut-être que vous n'êtes pas encore parti en vacances et que vous allez partir au mois d'août. Alors, cette carte elle vient vous dire qu'il y a un besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour et l'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Alors, pour certains elle a une signification littérale. Vous allez partir en vacances avec votre conjoint à la suite soit d'un mariage pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation et pour d'autres encore elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Et bien voilà côté amour et nous terminons avec les énergies de de cette deuxième quinzaine de mois d'août et c'est l'attachement. Je pense que je l'ai aussi tiré pour un autre signe. Oui, je l'ai voilà il est grand 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 temps de vous défaire de ces attachements que vous avez besoin présumé et choix de lâcher prise. il est grand grand temps de faire des lâcher prise. Alors votre progression dans votre vie et bien elle est juste entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. la chaîne qu'on voit la chaîne qu'on voit ici au poignet de cette de cette dame et bien elle est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction vous êtes simplement incapable d'avancer vous êtes sous une énergie où vous stagnez les choses que qui vous maintiennent enlisées pourraient être des dépendances physiques des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette ancienne relation. Ça peut aussi vouloir dire que vous n'arrivez pas à vous détacher de votre partenaire à vous détacher de vos parents. Petite question vivez-vous dans la peur ? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent ? Alors si c'est le cas il se pourrait aussi que vous que vous avez fabriqué vos propres chaînes il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte libre saine et authentiquement heureuse et pas une facette il vous faudra peut-être du courage et des efforts mais sachez que vous êtes capable de le faire jusqu'à ce que vous passiez à l'action que vous preniez la décision et bien l'énergie sera difficile et ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé si vous ne prenez pas cette décision alors ou vous préférez être capitaine à bord de votre bateau et que vous prenez le taureau par les cornes que vous brisez ces schémas que vous brisez cette chaîne que vous faites ce lâcher prise mais vous irez beaucoup mieux vous vous sentirez libre intérieurement et extérieurement je sais c'est dur de prendre des décisions et de et et de mettre le premier pas mais en faisant le premier pas les autres vont suivre et vous serez tellement content de vous que vous vous demanderez mais pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt voilà le tirage est terminé voilà l'idée qui se dégage pour ce mois d'août j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois un tout un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne youtube continuez à vous abonner à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne c'est important pour moi pour continuer cette chaîne c'est cet amour que vous me donnez en vous abonnant et en cliquant sur la petite clochette je vous souhaite un joli mois d'août à toutes et tous dans la joie le respect la tolérance la gratitude le rire l'empathie on se retrouve pour une autre pour un autre taroscope le mois prochain et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez c'est